Je m'appelle Alexis, je suis co-fondateur et président de Memory. On a lancé cette aventure en novembre 2018. Chez Memory, on accompagne les acteurs de la distribution en leur délivrant des outils d'intelligence augmentée. Ça veut dire qu'on va essayer de tirer le meilleur de la machine pour venir automatiser de la prise de décision, ou en tout cas aider à de la prise de décision sur des leviers marketing comme les assortiments, la promotion. Et on essaye de faire en sorte que l'humain se consacre sur vraiment les tâches à valeur ajoutée, venir donner des éléments de stratégie, disrupter, pour que la machine puisse être la plus intelligente possible. Et à l'inverse, la machine va venir automatiser un certain nombre de tâches qui est difficile à automatiser pour l'humain. Sur du très court terme, pour nous, on a des challenges de structurer une équipe, donc de trouver des personnes qui vont adhérer au projet, vouloir mettre leur pierre à l'édifice. Donc vraiment un sujet RH. Et ensuite, on va avoir un sujet plus de communication, de se faire connaître ce qu'on fait comme métier. Parce qu'au final, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais très peu d'intelligence augmentée. Et donc, de faire connaître ce champ d'activité de la data et être reconnu comme les experts dans ce secteur. Les futurs collaborateurs, on va chercher des personnes qui vont être dynamiques, pragmatiques, qui vont vraiment avoir un esprit intrapreneur, c'est-à-dire de vouloir apporter leur pierre à l'édifice de mémory. On cherche avant tout à avoir des personnes qui vont aussi vouloir travailler dans la convivialité, sans prise de tête, et vraiment intéressées par des sujets de fond sur la data. On ne recrute pas des personnes intelligentes pour leur dire quoi faire, mais plutôt pour qu'elles nous disent quoi faire. Et c'est vraiment dans cet esprit qu'on cherche les nouvelles personnes qui vont rejoindre notre entreprise.